Les défis sont très importants parce que nous sommes dans une crise extrêmement grave. Et donc les défis sont quelles sont les réponses des peuples par rapport à la crise. Et donc il y a plusieurs questions qui sont posées. La première question qui est posée, et c'est le premier défi, c'est de montrer que la crise financière est d'abord une crise sociale. Parce qu'en fait, quand on parle de crise financière, on pense toujours à la bourse, à la finance. Mais en réalité, on voit bien que les oligarchies veulent faire payer la crise aux pauvres. Et donc veulent imposer des plans d'austérité aux pauvres. Donc c'est vraiment une crise sociale. Mais comme nous sommes aussi dans une crise beaucoup plus profonde, qui est une crise écologique, puisque disons que l'organisation du monde, et notamment du capitalisme, est entrée en contradiction avec l'écosystème planétaire, c'est une crise qui est en même temps une crise écologique et une crise sociale. Et donc le défi, c'est de répondre en même temps à la crise écologique et à la crise sociale. Voilà, ça c'est un peu le grand défi que nous avons. Comment nous pouvons penser à une transition de ce point de vue ? Et du point de vue de la situation dans laquelle nous sommes, il y a deux autres dimensions qui complètent les problèmes que nous devons prendre en compte au sommet des peuples. La première, c'est que c'est aussi une crise géopolitique. Il y a un changement du monde, il y a une crise de l'hégémonie des États-Unis et de l'Europe, et que la reconstruction du monde est un des objectifs que les peuples doivent se poser. Et l'autre question, c'est la question des libertés et de la démocratie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas résoudre les questions sociales et écologiques si nous ne nous posons pas en même temps la question de la démocratie et des libertés des peuples. Donc, pour Rio Plus 20, comme toujours, quand ces peuples se mettent en mouvement, nous avons d'abord une bataille sur la question des idées et des valeurs. C'est-à-dire que ce que nous voulons, ce que nous demandons, ce que nous proposons, c'est une autre vision du monde. Parce que nous savons que c'est par la construction d'une autre vision du monde et l'affirmation qu'un autre monde est possible, et donc il faut chercher quel est cet autre monde. C'est pour ça que la question de la bataille idéologique est une bataille très importante. Mais évidemment, la bataille idéologique n'est absolument pas suffisante, parce qu'il faut obtenir aussi des résultats politiques. Et donc, les enjeux sont là. C'est que nous devons trouver des propositions, des solutions pour améliorer les conditions de vie des couches populaires et pour répondre à l'urgence pour l'ensemble de l'espèce humaine et de la planète. C'est la première urgence. Mais évidemment, on sait que ce n'est pas en répondant à l'urgence qu'on peut changer une société en profondeur. Et donc, l'enjeu principal, c'est comment lier, articuler la question des propositions immédiates à imposer au gouvernement, puisque ce n'est pas leur intérêt, à imposer à l'oligarchie et en même temps préparer des ruptures pour changer de société. Bon, le forum social, depuis dix ans, a réussi à gagner sur le plan idéologique. Par exemple, c'est quand même à Porto Alegre, en 2001, que nous avons dit qu'il y avait une crise financière et que c'était une crise sociale. Et en 2003-2004, nous avons déposé la question de la crise écologique et de la nécessité de la transition écologique. Et au début, quand nous parlions des propositions que nous faisions, la taxe Tobin, la taxe sur la transaction financière, la suppression des paradis fiscaux et judiciaires, le contrôle de la finance, on nous disait que c'était idiot, que nous ne comprenions rien à l'économie, que les gens sérieux savaient qu'on ne pouvait pas faire de taxes financières, on ne pouvait pas abandonner les paradis fiscaux, etc. Et aujourd'hui, tout le monde accepte le fait que les anciennes propositions, il n'y a qu'à laisser les marchés financiers continuer pour que la crise soit résolue, n'ont plus de sens. Et donc, maintenant, les propositions que nous avons faites commencent à apparaître comme des propositions qu'il faut prendre en compte pour chercher des solutions par rapport à la crise. Mais l'oligarchie financière, le 1% qui contrôle le monde, ce n'est pas son intérêt, et c'est eux qui ont gardé le pouvoir politique et militaire. Et donc, nous avons maintenant la question qui est posée, comment transformer les propositions au niveau de la bataille des idées en pouvoir politique. Nous sommes confrontés à la définition des nouvelles formes de politique. Et les nouveaux mouvements qui sont en train de naître montrent qu'il y a, d'une certaine manière, une obsolescence des anciennes formes politiques. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut, comme on disait auparavant, l'équation stratégique, c'est qu'il faut construire un parti pour prendre le pouvoir d'État, pour changer la société, est aujourd'hui en question. Parce que quand on construit un parti pour prendre le pouvoir d'État, ça devient un parti État avant même d'avoir pris l'État. Et donc, se pose un problème aujourd'hui de désaffection par rapport à la politique des populations qui ne croient plus aux classes politiques, qui se méfient des classes politiques. C'est une question très grave. Et la deuxième question, c'est que l'État est très important pour changer la société. Mais ce n'est pas la seule manière de changer la société. Il faut avoir des politiques publiques et construire un État qui puisse répondre à un certain nombre de questions de l'intérêt général. Mais il y a en même temps l'implication directe des citoyens, la recherche des alternatives, la construction de l'économie sociale et solidaire, toute une série de propositions de changer la société. Et maintenant, nous sommes devant la question comment inventer une nouvelle manière de construire du pouvoir politique. Nous sommes dans une situation aujourd'hui dans laquelle il y a une apparition d'un nouveau cycle de mouvements sociaux. Et en fait, mon analyse, c'est que c'est la quatrième étape du mouvement intermondialiste. La première étape du mouvement intermondialiste, c'était dans les années 80, dans le Sud, la lutte contre la DEX, contre l'ajustement structurel, contre le FMI, contre la Banque mondiale. La deuxième étape, ça a été la lutte contre la précarisation, la remise en cause de la protection sociale, le chômage, l'austérité, dans le monde, dans l'ensemble du monde. La troisième étape, ça a été la construction du Forum Social Mondial. Et aujourd'hui, nous voyons, en Tunisie et en Égypte, en Europe du Sud avec les Indignados, le mouvement des Occupy, au Chili, en Croatie, et ailleurs le mouvement de la jeunesse scolarisée. Eh bien, maintenant, le problème, c'est comment va se faire la jonction, l'articulation entre ces différents types de mouvements. de la jeunesse scolarisée. Sous-titrage Société Radio-Canada